Bonjour à toutes et à tous. On va vous montrer dans ce tutoriel comment accéder à la nouvelle interface Sides Unes et surtout comment s'assurer de faire la transition avec l'ancienne plateforme tout en conservant votre contenu. Première étape pour réussir votre transition à la nouvelle plateforme Sides Unes, c'est d'être capable de vous connecter à la plateforme avec votre identifiant universitaire, votre adresse mail universitaire, celle qui finit par u-bourgogne.fr. Pour ce faire, ce n'est pas l'objet de ce tutoriel, mais il faut, si vous ne disposez pas de ces identifiants, que vous envoyez un courriel à l'adresse qui s'affiche sur l'écran avec l'objet de votre demande. Donc récupérez vos identifiants et une photocopie ou un scan lisible d'une pièce d'identité, d'une carte d'identité. Et donc le service messagerie de l'université vous renverra vos identifiants et donc vous pourrez passer à l'étape suivante. Donc la première étape, c'est de vérifier que vous vous connectez avec vos identifiants universitaires. Pour ma part, ce n'était pas le cas. Donc je me connectais par un compte local, en cliquant ici, et j'avais un identifiant qui était Dijon.un composite de mon nom et de mon prénom. Donc malheureusement, ça n'aurait pas permis à la nouvelle plateforme de faire le lien et de retrouver mon contenu. J'ai dû donc faire activer une connexion par l'université, en sélectionnant ici mon institution, Université de Bourgogne, en me connectant avec mes identifiants universitaires. Une fois que je me suis connecté avec cet identifiant universitaire, je clique ici en haut à droite sur le petit bonhomme pour vérifier que c'est bien mon adresse U-Bourgogne qui me sert à me connecter. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de lien qui sera fait entre mon contenu sur la plateforme Sides actuelle et mon nouveau contenu. C'est donc absolument fondamental de faire ce changement si vous vous connectez par un compte local. Pour ce faire, il faut envoyer un mail à la scolarité du second cycle dont je vous marque l'adresse sur cet écran. Maintenant que vous avez effectué cette vérification, il va falloir vous inscrire sur la nouvelle plateforme Sides UNES. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien de la présentation qui a été faite par le professeur Sanson lors de la réunion des enseignants, qui nous dirige vers le site Sides UNES. Et donc, il faudra demander votre inscription au module studio, qui est le module qui permet de saisir le contenu d'osimologique en accès anticipé. Et donc, il faudra cliquer ici. Se connecter avec ces fameux identifiants universitaires en sélectionnant, pour le cas de Dijon, l'université de Bourgogne ici. Et donc, en accédant à la demande d'accès au studio, il faudra cliquer sur répondre aux questions, comme je viens de le faire, et enseigner votre profil. Moi, je ne le fais pas puisque ça a déjà été réalisé pour ma part. Et ensuite, vous allez recevoir les instructions de connexion au module studio sur votre boîte mail. Bonjour à tous. Pour terminer ce tutoriel, je vais donc vous montrer comment vous connecter à Sides UNES Evaluation et rentrer des questions. Donc, l'adresse à rentrer dans votre navigateur, c'est celle-ci, https.unes.fr.studio. Donc, on va y aller ensemble. Vous rentrez Université de Bourgogne, puis vos identifiants habituels. Et vous arrivez sur l'interface de Sides UNES Studio, qui pour l'instant est une interface avec l'incorporation de pas toutes les fonctions qui seront disponibles à terme. Notamment, il n'y a pas la création des échos, c'est d'autres éléments. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est à vous montrer l'interface de création d'éléments d'épreuve. Donc, je clique dessus. Vous rentrez les données assez habituelles, les auteurs, les co-auteurs, les relecteurs, la spécialité de la question que vous allez créer. Donc, je peux par exemple cliquer sur médecine interne. Et puis ensuite, le type d'épreuve. Donc, vous retrouvez ici tous les types de questions qui sont associées à cette réforme du second cycle. Les questions isolées, qu'on connaissait déjà. Les dossiers cliniques progressifs, qui disparaissent. Les mini-dossiers cliniques progressifs. Donc, dans ces dossiers progressifs, les paramètres sont pré-rentrés. Et donc, on garde le caractère progressif des dossiers. L'étudiant valide la question 1, puis passe à la 2 et ne peut pas revenir en arrière. Les QCM à contexte riche qui ne sont pas encore finalisés. C'est ces QCM. On peut déterminer des zones appointées. Les KFP. La lecture critique d'articles. Les TCS. Et puis, les dossiers libres. Donc, le dossier libre, c'est quelque chose qu'on n'utilisera pas pour le deuxième cycle. Mais ça peut être utile éventuellement pour d'autres types d'évaluations facultaires. C'est des dossiers où l'étudiant va pouvoir revenir en arrière pour répondre aux questions. Donc, par exemple, si on commence un mini-dossier progressif, ça lui donne un titre. J'enregistre et je continue. Je passe à l'élément suivant. Je peux mettre un titre dossier progressif 1, par exemple. Je paramètre mes questions. Ici, je vous conseille de ne rien toucher parce que tout est pré-rentré par rapport au type de question que vous avez choisi. Et le paramétrage des réponses, c'est qu'on peut choisir que l'étudiant réponde A, B, C, D, E ou 1, 2, 3, 4. Donc, on laisse souvent A, B, C. Vous enregistrez et vous continuez. Les liens, c'est pour associer à votre question des éléments du référentiel de deuxième cycle, que ce soit dans le référentiel de connaissances, mais aussi de compétences, quand on créera par cette plateforme des Ecos. Et le contenu, c'est très très proche de ce qu'il y avait avant sur CIDES. C'est même un petit peu plus pratique, c'est plus fluide. Vous allez pouvoir ajouter une question. Vous tapez votre énoncé. Vous posez votre question. Vous rentrez une à plusieurs propositions. Vous voyez que vous pouvez en ajouter ou au contraire en supprimer puisque les QCM dans la R2C devront comprendre au moins 3 propositions. Vous pouvez en mettre 4, 5, mais il n'est pas obligatoire de mettre des QCM à 5 propositions. Donc, on peut complètement adapter tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, pour insérer des photos, CIDES était assez contraignant. Là, ce nouveau CIDES UNES gère le copier-coller. Vous pouvez prendre une photo qui vous intéresse, faire un copier et venir ici la coller. Par exemple, là, j'ai collé le lien de connexion, mais on peut tout à fait coller une photo. Donc, je valide et je continue. Je peux ajouter autant de questions que je le veux. Et à la fin, je termine mon dossier. Je peux retourner alors sur le tableau de bord. Là, on va quitter et perdre ce qu'on a fait. Et vous retrouvez vos questions dans la gestion des éléments d'épreuve. Donc, on retrouve celui qu'on vient de faire qui est incomplet. Celui, un autre que j'avais rentré préalablement, qu'on peut dupliquer, qu'on peut éditer, qu'on peut ouvrir. Vous voyez, je l'ouvre ici. Et vous retrouvez exactement la même présentation qu'avant. Vous pouvez être en vue étudiant sans les bonnes réponses ou en vue enseignant. Et donc, on voit l'énoncé, la figure que j'avais tout simplement copiée-coller, les questions avec les bonnes propositions. Si j'ouvre ce dossier progressif avec le petit crayon, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Et si je vais dans le contenu, vous voyez que j'ai l'énoncé général. Et puis, donc, ensuite, les sept questions qui s'enchaînent avec la présentation habituelle. Donc, il y a la question, les propositions ABCDE, et elles sont en face valides ou fausses. La pondération, il est conseillé de ne pas y toucher, c'est-à-dire que chaque question a la même valeur. Vous pouvez mettre un commentaire par réponse, mais en fait, il est plus adapté de faire un commentaire global à partir de la petite étiquette en bas qui est plus grosse que les autres. Dans les options de chaque question, vous pouvez insérer soit un QRM, soit un QRU, soit un croc. Les crawls, ce sont des questions à réponse ouverte longue qu'il n'est pas conseillé d'utiliser. Les crocs doivent comporter un maximum de neuf mots. Je vais vous en montrer un. Ensuite, vous pouvez choisir de mélanger les propositions de réponse. C'est juste pour que les étudiants ne se copient pas dessus. Et donc, ce n'est pas le même ordre de proposition d'un étudiant à l'autre. Je vous montre par exemple un croc. Si je le retrouve. Voilà, ici, en question 6, j'avais créé un croc. Et donc, le croc, c'est une question à réponse ouverte courte, au maximum neuf mots. Donc là, c'était quel examen demandez-vous pour confirmer le diagnostic d'artérite assulgéante ? La bonne réponse, c'est la biopsie d'artère temporale. Donc, j'avais proposé toute une liste de bonnes réponses avec des variations orthographiques. Et des réponses dites incomplètes. Ce n'est pas des réponses incorrectes. Ce sont des réponses qu'on souhaite coter, mais pas pour donner la totalité des points. J'avais mis par exemple biopsie d'artère, 0,5 point au lieu de 1. Biopsie artérielle, 0,5 point également. Donc, la syntaxe, c'est de mettre la proposition incomplète. Puis, entre crochets, les points qu'on souhaite donner, point virgule, et une éventuelle proposition suivante. Et puis, donc, dans la gestion des éléments d'épreuve, il y a un onglet pour les échos. Pour l'instant, on ne peut pas en créer. Et un onglet pour les questions isolées avec exactement la même présentation. Vous voyez, par exemple, une question isolée avec son titre, le type d'épreuve qui est une question isolée, le contenu avec un énoncé et des propositions. Et ici, vous voyez que j'avais mis un commentaire global pour l'ensemble de la question. Donc, c'est vraiment très intuitif. Ça ressemble beaucoup à l'ancienne version de SIDES. C'est un petit peu plus fluide. C'est plus rapide de saisir les éléments des questions. Il y a la gestion du copier-coller. Donc, globalement, c'est un progrès. Ça vous permettra de gagner du temps en saisissant vos questions et en les gérant. Et ça nous permettra, en plus, de créer des échos sous forme informatique sur le même support que les examens de connaissances. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile pour vous inscrire, vous connecter et utiliser cette nouvelle plateforme. Et je vous souhaite de bonnes connexions. Et je vous souhaite de bonnes? Sous-titrage ST' 501